Le nombre de liaisons que peut former un atome dépend du nombre d'électrons dans sa couche externe, appelée aussi couche de valence. On appelle valence le nombre de liaisons qu'un atome peut former avec d'autres atomes. Par exemple, un atome qui peut former une seule liaison est appelé monovalent. Un atome qui peut former deux liaisons est dit divalent. Un atome qui peut former trois liaisons est trivalent. Et un atome qui peut former quatre liaisons est tétravalent. Là, c'était les définitions. Nous allons voir maintenant des exemples précis sur les principaux atomes que l'on trouve dans les molécules, et principalement les molécules organiques. Voici un tableau qui présente les cinq principaux éléments chimiques que l'on rencontre en chimie organique dans les molécules. La configuration électronique de l'hydrogène, un S1, il a un électron dans sa couche externe. Et la notation de Lewis en écrit H, avec un point au-dessus ou sur un côté. Ce point représente l'électron célibataire. L'hydrogène, il lui manque un électron pour satisfaire la règle du duet. Donc, il va former une liaison. Ensuite, il n'a pas de doublé non liant. Et on dit qu'il est monovalent, puisqu'il peut former une seule liaison. Regardons ensuite le cas du carbone. La configuration électronique du carbone, la voilà. Il a quatre électrons dans la couche externe. La représentation de Lewis en écrit C avec quatre points tout autour. Et lui, il a donc quatre électrons célibataires. Chaque point représentant un électron célibataire. Comme il lui manque quatre électrons pour satisfaire la règle de l'octet, il va former quatre liaisons mettant en commun ces quatre électrons célibataires. Il n'a toujours pas de doublé non liant, comme dans l'hydrogène. Et il est étravalent, puisqu'il peut former quatre liaisons. Prenons maintenant le cas de l'oxygène. Voici sa configuration électronique. On peut repérer les six électrons dans la couche externe. Et donc, pour la notation de Lewis, on représente l'oxygène. Et six points tout autour. Alors, on va repérer deux électrons célibataires. Ce sont les deux points qui sont écrits tout seuls autour de l'oxygène. Voilà. Et ensuite, comme l'atome d'oxygène, il lui manque deux électrons pour satisfaire la règle de l'octet, et bien, il va former deux liaisons par la mise en commun de ces deux électrons célibataires. Autour de l'oxygène, on voit deux paires d'électrons. Deux fois deux, quatre électrons qui sont organisés en doublés non liants. Donc, on a deux doublés non liants. Comme l'atome d'oxygène peut former deux liaisons, on dit qu'il est divalent. Prenons maintenant le cas de l'azote. Avec la configuration électronique, qui est avec cinq électrons sur la couche externe, la représentation de l'azote, trois électrons célibataires et un doublé non liant. Donc, il va former trois liaisons pour satisfaire la règle de l'octet. Il lui manquait trois électrons. Et il a un doublé non liant que l'on repère au-dessus. Et donc, il est trivalent car il peut former trois liaisons. Pour le chlore, même démonstration. On a sept électrons dans la couche externe. Les sept électrons sont organisés dans la notation de Lewis avec des points. On repère un électron célibataire et trois paires d'électrons. Donc, on en conclut qu'il y a une seule liaison possible et trois doublés non liants. Il est monovalent car il peut former une seule liaison. Voici ce qu'il faut retenir. Dans une molécule, les atomes forment des liaisons covalentes pour vérifier la règle de l'octet et du duet. Ça, nous l'avons déjà vu. Le nombre de liaisons qu'un atome peut former dépend du nombre d'électrons qui se trouvent sur sa couche externe. Voici un tableau qui récapitule pour les cinq principaux éléments chimiques le nombre de liaisons, le nombre de doublés non liants et surtout la notation de Lewis qui permet de retrouver ces informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !